Oh Alicia si tu savais tout le mal que tu me fais je comprends pas j'y arrive pas j'ai sûrement mal dû l'accorder bon Cyril mauvaise nouvelle le producteur de ma tournée vient d'annoncer qu'il annulait tous les spectacles écoute il ya peut-être une justice à ça d'accord bon alors je vais reposer la guitare parce qu'il va falloir bien que je m'y habitue est-ce que tu as d'autres clients que moi quand même oui écoute j'ai toujours une bonne vingtaine d'instruments en cours de fabrication et une série de réparations donc sois tranquille je m'en sortirai ça veut dire que les musiciens viennent aussi ici pour un service après-vente bah écoute moi je les suis je suis un artisan je suis à leur service et j'essaye de faire au mieux je pense que tu te fais très très bien je voyais tout à l'heure dans l'atelier une photo de m ça veut dire que tu fais aussi des guitares pour mathieu chédide écoute j'ai travaillé avec lui un petit moment de ça pour un projet d'album et c'était un modèle qui avait été fait en collaboration c'est à dire qu'on avait il avait des idées il avait une disponibilité à cette époque là et puis on avait monté comme ça un projet ensemble pour répondre au mieux ses besoins alors comment est-ce qu'un grand nom de la chanson française en fait entend parler du luthier en vendée écoute c'est toujours toute façon des relations comme ça de des informations qui passent voilà et ça se fait naturellement quoi donc il était là il était disponible soit c'est aussi simple que ça alors on n'est pas venu rose tout de suite mais il y avait un contexte c'est à dire qu'il y avait un album en projet et surtout il y avait une naissance de sa fille qui avait trois mois à l'époque qui fait que ben si tu veux on a dérivé vers un modèle et puis le rose s'imposait et voilà c'était c'est ce qui est intéressant dans notre métier c'est la rencontre avec le musicien dire que que tu rencontres un musicien important c'est une chose c'est toujours flatteur pour le luthier mais je n'irai jamais courir après le musicien pour lui proposer un produit c'est vraiment si un échange à partir de ce moment là ça devient intéressant quoi mais des fois l'échange peut être là sans forcément aboutir sur une création une vente bah comme aujourd'hui du coup bien dommage mais bon je crois que tu as encore un repli maintenant oui j'ai un repli parce qu'en fait j'ai envie d'avoir ma tante jeanette au téléphone je vais pouvoir jouer à ses 50 ans voilà bah voilà l'anniversaire de ma tante jeanette c'est bien aussi un en plus elle adore la guitare